bonjour à toutes et à tous et à tous les amoureux du petit déj on est le vrai matin messieurs on vient vraiment de se lever 8h25 c'est le vrai matin il ya des gens qui ont la laine de juste se réveiller présentons le morgan je crois c'est d'après le petit déjeuner on a pierre on a fred nous sommes dans la meilleure dégustation du meilleur petit déjeuner de l'histoire évidemment je vous ai invité vous avez des experts en gourmandise des experts en petit déjeuner il n'y a pas d'exprimer un petit déjeuner détrompe toi il ya des gens qui au petit déj peuvent manger des kellogg's salut dylan je te parle du petit déj rêvé on a quand même une certaine expertise messieurs dames moi je viens de me lever je vais être tranquille j'ai l'impression que j'ai voulu démarrer mais que ça cale comment ça va se passer déjà on a une belle tablée vous m'avez donné vos deux choix de meilleurs choix au petit déj vous avez une baguette magique qu'est ce que vous mangez au petit déj c'est bien ça c'est très bien et pourquoi c'est très bien c'est nul vous avez une baguette ah je l'ai même pas fait ce prêt à toi tu sais ah mais j'ai même pas capté moi non pas capté comme si tu regardais la télé mais non mais ça n'a rien à voir on a deux choix on va se faire plaisir on va commencer déjà par un petit jus un petit jugeu aller un petit jugeu de pré pré c'est un vrai moi je suis pour le jus d'orange pressé moi mais beaucoup n'en achètent pas faut éviter les jus d'orange industriel on va peut-être être les vieux con ce matin mais mais ce qu'on n'aurait pas le droit de m'en donner prenant le risque non mais les jus d'orange avec trop de sucre ajouté parle sur la ville mais c'est vrai qu'elle est chiante c'est les machines qui dès le matin à ta graisse toujours que ouais le kiff du jus du jus d'orange pressé j'ai calé le kiff du jus d'orange pressé quand tu viens de te lever quand il parcourt ton âme et qui touche le fond de tes tripes on va commencer par morgane qu'est ce que tu nous propose le matin qu'est ce que tu aimes manger alors moi le matin je reviens de très simple moi c'est une petite tartine une bonne baguette bien fraîche tradition bonnes baguettes beurre demi sel et de la confiture tout est là messieurs commençons à manger à la morgane comme c'est simple un beurre ça doit toujours demi sel je suis d'accord avec what benjamin j'ai précisé quelque chose que tout le monde me demande mais je t'en prie mais je t'en prie comment tu prends ton café et ben je le prends avec un peu de lait ah t'es team milk coffee est ce que je pourrais un peu de lait s'il te plaît benjamin pour répondre un petit peu à toute cette blogosphère qui me pose la question d'ailleurs j'ai vu là sur les réseaux sociaux pierre toi tu es lait de vache ou des fois tu mets un peu du lait d'amande excellente question c'est vrai que je sais j'ai beaucoup ça dans mes dans mes dm lait d'avoine ou lait de soja mais pas lait de vache est ce que tu mets de la confiture dessus parce qu'il ya la team beurre et une confiture il ya la team beurre confiture beurre confiture frais n'est pas confiture ça on en parlera plus tard parce que mais c'est trop sucré pour moi là d'entrée d'accord plus bec salé le matin et après le sucre c'est en fin de journée non alors moi je suis tartine chocolat ça je vais pas le cacher je le dis souvent aussi ben j'aimerais ça c'est le petit déj rêvé là qu'on fait ou c'est celui un peu de tous les jours où c'est un peu un mix des deux c'est qu'est ce que vous mangez au petit déj parce que je pense que pierre il mange pas ça tous les matins quand même alors tu le connais pas alors toi tu avais un délire aussi il m'a raconté ça je faisais rien du tout j'étais obligé d'écouter et il me disait ils tartinent du lait concentré sur des biscottes je faisais ça aussi quand j'étais plus petit est ce que tu peux raconter aux gens avec du cacao je crois tu saupoudrais du cacao j'avais des petites biscottes et du lait concentré là tu sais le truc un peu épais très sucré je le mettais sur mes biscottes et j'aimais ça voilà c'est très bizarre mais c'est quand est jeune tu cherches un peu niveau goût voilà bon Fred oui bonjour benjamin qu'est ce que tu nous proposes à manger tu sais moi je suis très simple des fruits tout simplement ah ouais bon là il veut niquer l'ambiance j'entends pas je suis à bout de la tête j'entends pas je sais pas il fait du tri le matin non non parce que tu nous a dit de choisir deux choses pour le bon et toi pierre qu'est ce que tu choisis le matin des fois là le matin pratique tu veux une banane et mais exactement voilà la petite banane je mange sucré aussi matin des fois tu vois des fois un peu avant le sport et je me fais des fruits mais des fruits de saison tu t'invente une vie à vrai cadavra voilà mon vrai dos alors ça c'est idéal pomme poire framboise et avec des petits oléagineux que j'appelle moi des noix et comme ça c'est plein de fibres plein de vitamines et ça vient compléter attention à consommer avec modération parce que ça c'est très très calorique qu'est ce que tu es chiant le matin ouais pour tomber les noix avec modération tout simplement des figues très très efficace je suis très kiwi le matin c'est l'un des meilleurs fruits à consommer le matin merci voilà c'est pour ça je le consomme aussi Pierre qu'est ce que tu manges le matin bah regarde non mais oui en plus c'est vrai je vous ai fait un choix propre un choix sale quelque chose que j'aime faire quand j'ai le temps ce sont des toasts avocats ah c'est un classique il fonctionne toujours la petite subtilité c'est que j'ajoute de la grenade ah c'est peut-être ça qui va bon on va goûter non 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 soit ouvert allez je vous laisse vous servir je prendrai le dernier toute façon ils sont tout aussi bon ça je suis d'accord que ça ça va être mon un peu mon goût est-ce que tu veux du poivre et du sel dessus Pierre pas nécessairement mais si vous le désirez vous pouvez l'ajouter moi je vais je vais le manger comme tu le manges pourquoi il prend votre serveur tout d'un coup moi je me rappelle quand j'avais vécu à new-york non t'es souvent non t'as une semaine là pour faire des heures ouais non mais bon comme ça c'est le meilleur truc la vraie difficulté c'est de trouver l'avocat qui correspond pourtant je suis persuadé que quand t'es arrivé les tartines étaient déjà faites comment vous buvez votre café moi c'est l'espresso très serré comme ça j'ai l'impression que ça m'active un peu le cerveau après je suis pas intime faut pas me parler avant mon café tu vois je peux pas en boire mais j'ai vu que dès que je bois du café ça met dans un mindset que j'aime bien il ya beaucoup de ces gens qu'on à qui on peut pas parler avant le café j'ai toujours trouvé cette phrase très très excluante voilà messieurs merci juliette oui 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 là je valide on est sur des des bols muesli fruits fromage blanc ça c'est ça c'est mon délire j'ai le même regardez un petit peu messieurs vous allez me dire que le matin vous avez le temps de faire ça vous mais je te parle un dimanche matin par contre non mais je vous promets que ça c'est très très facile la fleur en fait et ben tu sais moi ce que je fais rien et ben rien oh la la il va les mixer il va faire des mix et une truque noix amandes voie voire noisette mais attention pas trop à ce que c'est calorique pour moi c'est divin c'est frais ça va pas t'alourdir parce qu'après je pars sur un petit running de 20 30 kilomètres non il faut un running gag vous arrivez à le faire en semaine très honnêtement évidemment que non ah non je prends un morceau de pain je mets de l'huile d'olive je pars de chez moi très vite et on n'a pas parlé des vignes d'olive mais quel est votre rapport à la vignes d'olive non moi je suis contre c'est juste que en fait ça t'en va trop dessus que d'un coup et après là ça fait un coup de barre en fin de journée c'est trop moi je kiffe mais c'est vrai que c'est trop lourd n'importe quoi très bien petit pain au chocolat ça fait plaisir une petite chouquette je trouve que c'est très lourd d'entrée mais puis après attend moi je passe par là aussi un mais maintenant c'est vrai que je suis plus sur des fruits que plus plus l'aide quoi comme si on était sorti pain au raisin sous côté c'est une dinguerie non non c'est une dingue le pain au raisin c'est comme le car en sac quand t'as presque 40 ans t'aimes bien mais si on passe un pur moment là on vient de se lever vous n'êtes pas obligé de finir parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent les vrais kifs dans la vie c'est pas quand tu trouves un bon hôtel et que tu descends et que tu sais que le petit déj maintenant tu te lèves tout est prêt devant toi tu as un gros buffet et tu as plein de trucs différents tu sais que l'hôtel fait un bon petit déj quand le soir tu manges pas trop pour t'économiser pour le petit déj quand je suis dans les hôtels à l'étranger et tout souvent je me fais vraiment un petit déj salé alors je le fais jamais chez moi mais c'est oeuf brouillé un petit peu de bacon des petites saucisses des petits légumes de la courgette etc on sait que là on commence la journée t'as mal au ventre non ça par on je déteste éternueux petit déjeuner je trouve que c'est bien sûr qu'est ce que tu nous bravoes moi là les gars vous allez entrer dans ma routine tous les matins je vous jure que c'est vrai mais ça fait longtemps que j'ai ce truc là je commence toujours déjà par un verre d'eau apparemment c'est le meilleur truc quand tu lèves le matin pour boire un verre d'eau on l'a pas fait la première chose qui rentre dans ton corps c'est un verre d'eau et un truc que je kiffe que je sur kiffe c'est un kiwi jaune ah ouais d'accord bah tu coûtes pas cher toi tu m'appelles le golden kiwi c'est comme des petites pommes de terre alors Pierre je te propose pas de fruits non bah tu fais quoi là tu fais quoi là non non c'est pas comme ça c'est si grave ce que j'ai fait non non je coupe la peau du kiwi non non tu mets ta cuir et tu fais comme ça ah non j'aime pas tu m'a demandé c'était quoi mon petit déj mon petit déj c'est la cuir dans le kiwi très bien on va passer à à fred mon vrai petit déj moi il est protéiné mais c'est vrai en tant que musculeux un checker de vous et chacun non non je mange des oeufs très bien on va se faire des oeufs alors t'es ma star oeufs au plat oeufs au plat oeufs au mollet moi oeufs brouillés je mange tous les matins des oeufs mais dis moi comment tu manges tes oeufs je te dirai qui tu es je fais le plus simple possible je le fais en omelette ok d'accord très bien donc voilà oeufs le matin alors ça va vous surprendre par rapport à la question cette vidéo va trop loin par rapport à la question que vous me posez souvent mais personne mais tout le monde s'en fiche j'aime bien les oeufs brouillés mais les autres formes d'oeufs j'aime pas quoi j'aime que les oeufs brouillés tu peux pas lancer ça comme ça répète ce que tu as dit oeufs brouillés omelette ça va mais oeufs crus qui mange un oeufs crus non les oeufs durs là ah oui d'accord pour lui un oeuf dur c'est un oeuf cru parce que oui quand tu le connais moi je croyais tu parlais des paysans tu sais des paysans des mecs à l'ancienne ils prennent un oeuf cru ils font un petit trou avec le parce qu'il y a toujours l'ongle très très long ils font ça ils font après c'est le gobe c'est ça un oeuf cru j'aime pas non plus comme ça ah oui d'accord c'est vraiment que brouillé c'est bizarre ce truc et bien on se retrouve on s'est quelques yeux on se retrouve tout de suite pour le eggstime c'est le eggstime alors chacun son préféré c'est beau je te prends je te prends et dans le poivre très important il y a la piperine et c'est ce qui apporte la bonne humeur la piperine non mais c'est pour ça qu'à chaque fois moi j'ai l'impression que je mange du poivre tel que j'en suis bonne humeur ça c'est une vanne de petit déch' ça c'est une sitcom américaine très mal jouée notre seule limite c'est nous exactement bien joué on a passé on a passé à qui on a fait fred pour les oeufs il manque pierre 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 qu'est ce que tu proposes le truc fat il a dit tout à l'heure on a pris le truc sain qu'est ce que j'ai aimé ça c'est sûr j'ai aimé regarde le regard là c'est n'importe quoi j'ai pas eu ce que je voulais je voulais le truc encore au dessus il n'était pas dispo je vous propose le croissant pas de l'amende Holà la 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 le pas le matin oh oh oui oh oui ce qui a de plus lourd au monde c'est 800 kg que je porte à bras le corps avec la frangipane dedans la version grasse de ça l'acteur la version grasse c'est avec chocolat à l'intérieur non je n'ai jamais vu celui là avec chocolat c'est excellent mais par contre c'est 850 calories par boucher. C'est pour goûter, mais ça, le matin... Tu peux tomber sur une fève à tout moment, là, tellement. C'est costaud. Moi, je trouve que c'est trop costaud, mais après... Non, alors, normalement, c'est avec chocolat. Donc, ce qu'on peut faire, là, si vous voulez goûter, c'est mettre le pain au-dessus et croquer les deux en même temps. Ouais, de faire un sandwich de pain... Je dis la vérité, c'est trop bon. Tu sens vraiment... Mais par contre, en petit-déj, ça n'a jamais de la vie. C'est impossible, en petit-déj. Moi, je vais me recoucher, après. Ça te casse la journée. Ça, ça se trouve où, ça ? C'est juste en boulangerie, après, faut aller vite. Alors, moi, je vais aller dans mon péché mignon, là. Je vais aller dans ce que je kiffe énormément et que je me fais minimum une fois par semaine. Messieurs, dames, le pain, con tomate, s'il vous plaît. Il est là. Il respire l'Espagne et la Méditerranée. Attends, tu manges un petit-déj ? Mais bien sûr ! Moi, je fais plus ça que tartine de beurre. Mais non. Oh là 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 là. Pain frotté à l'ail, tomate frottée, et je rajoute un petit filet d'huile d'olive, évidemment. Voilà, messieurs. Voilà, messieurs. J'ai pas un filet, là. Et il parle du gras du croissant aux amandes. Messieurs, pain con tomate, je vous en prie. Alors, écoute, bah, je vais très bien. Alors, là, vous rentrez dans l'intimité véritienne. Ça se la pète un peu, le nom de pain con tomate. Non, parce qu'il y a rien de plus factuel, en fait. On est d'accord que c'est aussi un tapas dans les restaurants ? Oui. Tu peux le manger en soirée aussi. Il manque une tranche de jambon fumé dessus. Mais arrêtez. Mais tu sais, je vais le manipuler avec tes... Ça va, les croissants aux amandes, c'est au-dessus. Croissants aux amandes, tu te dis ça ? C'est le manger qui fait un travail le matin. Il est pas allé, il coupe ça tout, il est de la tomate. Et t'as plus de vitamines là-dedans que dans ton pain chauveux ? Il y a beaucoup de vitamines dans les amandes. Non, mais là, on compare l'incomparable. Tu peux pas comparer ça avec le croissant. Bah oui, non mais... C'est pas la même chose. Tu manges un truc, non, pour aller mieux. Là, tu reprends un truc qui peut encore plus la gueule. Ah oui, c'est l'highway. Ah ouais, l'highway, là, c'est un peu technique. Mais les gars, on a inventé la brosse à dents depuis. Tu vois, t'es au courant, le truc, on met la pâte à... T'as mis le prix des brosses à dents. Bon, c'est les dents le matin quand même. La mini brosse à cheveux là ? Mais qui est pas dans la bouche. Non, bah on a des doigts. Ça sert à quoi les doigts ? Ouais, mais tu fais ça que le soir. Tu fais ça passer le matin. C'est comme la douche du mercredi matin. Pain au chocolat ou croissant ? Je lance le débat dans la vidéo. Pain au chocolat. C'est dur. C'est dur, tu sais pourquoi ? Parce que moi, le croissant, je l'aime bien avec mon petit café aussi. Je dirais croissant. Je dirais croissant. Croissant aux amandes. Donc t'es plutôt team croissant ? Non, tu mets un pain au chocolat, un croissant au beurre, je pars sur le pain au chocolat. Mettez-nous en commentaire, team pain au chocolat ou team croissant. Je mettrai sur mon Insta le sondage pour avoir le résultat ultime. Bah va falloir voter sur ce que vous allez manger de meilleur ce matin. En essayant d'être forcément objectif et de pas choisir que son truc. Mais vous êtes droit de choisir votre truc. Ah ouais, on peut choisir un truc ? Qui commence ? Bah toi tiens. Mon coup de coeur de la matinée, messieurs, dames, c'est très simple. C'était la tartine avocado toast fromage frais. Waouh. Avec les grenades qu'on a mangées. C'est la qualité propre. Je te jure que c'est le meilleur goût que j'ai mangé ce matin. Waouh. Waouh, c'est pas toi qui l'a préparé. Waouh. Stop, c'est pas toi qui l'a préparé en plus. Très bien. Fred. Mais en fait, je dirais la même chose. Je l'avais dit à la prod, je l'avais dit en mode gourmand brunch. Moi, c'est toast, saumon, avocat. Donc, je dirais ça. Mais attention, très bonne surprise de ce pain de tomaté au petit déj. Ben, je te l'ai choisir. Comme ça, moi, je vais faire mon vote par rapport à ce que tu dis pour que je vienne quand même avec les points. Bah écoutez, j'ai mangé des très bonnes choses. Ce qui m'a le plus kiffé, là ce matin, c'est le bol muesli fromage blanc fruit. Euh, je vais être obligé d'aller dessus. T'es correct, j'aurais pu voter pour ça aussi. Parce qu'à un moment, déni Youtube, ça part du cœur, ça va au cœur des autres gens. On est liés, j'en ai rien à foutre. Et je vais me foutre en l'air. Et on va tous se foutre en l'air. Ben, 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 ils sont tous heureux de nous regarder. Ouais, ouais. Pierre. Quelle compète, la compète est folle. Mais tout doit pas être compète. La compète est folle parce qu'il y a deux points pour moi grâce au autostom. Mais il a une maladie de la compète. Eh ben, messieurs, dames. Fination égalité. Non, c'est pas vrai. Je vais voter pour le bol. C'est... Dans le monde de Youtube, c'est un tonnerre, là. C'est effectivement un élan de fraîcheur le matin. C'est sain, c'est bon. Si vous n'avez pas mis les céréales chocolat, j'aurais pas voté pour ça. J'espère que vous avez passé un incroyable petit déjeuner. Incroyable. Mettez en commentaire vos envies de dégustation. Est-ce que c'est un brunch ? Est-ce que c'est un repas du... Tout là, on fait tous les repas, là. Il reste des repas. La chaîne des gaz en description, évidemment. Allez voir une super vidéo de Morgane. La vidéo où on a mangé des fruits. On était aux Etats-Unis. Et on a mangé les fruits... Mais alors, des fruits les plus rares du monde. Qu'on connaissait pas du tout. Allez checker la vidéo des fruits les plus rares de Morgane. Messieurs, bah merci encore une fois. Nous, on va finir, évidemment. On va appeler La Tech et on va manger bien comme il faut. Il est tôt, on peut encore faire le vrai petit déj, hein. Mais tu devais pas aller faire du sport, toi. Je vous rappelle également, je vous mets le lien en dessous de la barre de description, le livre Key Food spécial USA, mon trip culinaire énorme. Avec plein de recettes des Etats-Unis. Vous avez des photos du voyage. Vous avez également des pages thématiques pour en apprendre. En veux-tu ? En voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Faites-vous plaisir avec des fruits de qualité, des fruits de saison. Avec des produits comme on les aime. A très bientôt. Ciao, ciao !